Chers amis catéchumènes, j'imagine bien que ce temps de confinement n'est pas facile à vivre pour vous. J'ai eu tellement de joie à vous appeler solennellement au baptême lors de l'appel décisif du premier samedi du carême. J'imagine vos interrogations sur la possibilité d'être baptisé à Pâques. J'imagine aussi vos interrogations suivant les lieux sur la possibilité de vivre les scrutins qui vous acheminent jusqu'au baptême. Ayez confiance, n'ayez pas peur, c'est le premier des mots d'ordre de la vie chrétienne, vous le savez. Votre préparation se poursuit. Je sais que les équipes de Catéchuména, les accompagnateurs, multiplient les initiatives pour vous aider à avancer vers la célébration du baptême. Par WhatsApp, par vidéo, beaucoup de propositions vous sont faites. L'important, c'est que vous avanciez, que nous avancions tous vers l'accueil plus profond de l'amour du Seigneur. Dès que nous en saurons plus sur le délai jusqu'à la fin du confinement, nous vous annoncerons la date la plus probable de votre baptême à tous. S'il y a des difficultés à résoudre, nous pourrons les résoudre tous ensemble. L'important, c'est d'avancer et d'avancer avec confiance. Vous savez que depuis votre appel décisif, des communautés religieuses prient pour chacun d'entre vous chaque jour. Avec ce confinement, je suis sûr que ces communautés redoublent de ferveur. Et moi, votre évêque, je prie pour vous explicitement tous les matins, en demandant au Seigneur de vous accompagner jusqu'au baptême, en demandant au Seigneur que bientôt vous puissiez vivre dans un débordement de joie, le bonheur de recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ayez confiance, le Seigneur est proche, l'Église toute entière se réjouit de vous accueillir pleinement bientôt par les sacrements de l'initiation chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada